Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la dernière vidéo de cette année. Je voulais vous remercier pour toute cette gentillesse, pour tous les gentils commentaires, pour être toujours là et je voulais faire vite des tags, vous montrer deux idées pour faire des tags de Noël, en fait j'ai pas mal des tags à faire, alors je me suis dit pourquoi pas les partager. Alors j'ai deux idées, j'avais déjà acheté ces tags, sinon je vais vous montrer avec un bout de papier, c'est trop trop facile, vous pouvez les faire aussi avec une règle, il n'y a pas besoin d'avoir des tags, simplement je voulais vous partager une petite astuce, je sais pas, peut-être ça vous dit ou pas. Regardez, quand je viens coller, parce que les tags normalement ils ont ces deux bouts coupés, mais pour être sûr que je coupe la même distance, exactement le même coin, alors je viens prendre le petit bout que j'ai déjà coupé et je le mets là et je viens couper sur ça. Regardez, après, bon si vous voulez encore la faire, c'est comme on veut, on peut venir faire le trou ici et mettre la corde. Comment on met la corde ? Je vais vous montrer ça aussi, c'est très très facile. Je cherche quelque chose pour faire un petit trou, c'est un peu grand pour faire un trou. Mais bon, je vous montre, vite fait, j'ai dû faire, être sûre que c'est le centre, c'est pas nécessairement le centre. J'ai ici une ficelle, c'est tellement facile, vous le faites par rapport au pot papier cadeau que vous voulez utiliser. Alors, on prend le petit bout de ficelle, on le plie en deux, on essaye de le faire passer ici. Mon trou est un peu petit, mais bon, c'est pas grave, c'est passé. Et après, avec cette même boucle que j'ai là, je viens passer mon fil. Et très facilement, sans avoir besoin de faire de nœud, j'ai un tag. Mais bon, ça c'était pour faire des tags très facilement. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ces tags-là. Alors, ma première idée, c'est une technique que j'ai déjà utilisée, c'est embosser avec un dye. Alors, j'ai mis la poudre pour enlever les éventuels dépôts de graisse. Je vais utiliser un dye et je vais embosser mes... Je vais faire peut-être ici, je pense. Je vais l'embosser, mais avec... Avec un peu de Versamark, en fait. Et avec mon tapis silicone. Là, vous allez voir, il faut que vous fassiez votre sandwich avec la Big Shot par rapport au papier que vous avez, si c'est plus épais ou moins épais. Parce que sinon, ça peut vous arriver de casser le papier. Et là, ici, on ne peut pas mettre de l'eau. Normalement, je vous avais dit qu'on peut humidifier un tout petit peu le papier pour éviter ça. Mais là, comme on va mettre de... On va mettre la Versamark, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut faire très attention. Il faut tester avant pour être sûr que vous avez le bon sandwich. Je viens placer et je ne bouge plus après. Et là, je passe ça à la Big Shot, vite fait. Et regardez, je me retrouve avec ça. J'enlève ça. J'enlève ça. J'enlève ça. Je le mets sur ce côté-là pour l'instant. Regardez. Alors, là, je vois qu'il y a de la poudre là. Pardon, de la Versamark. Ce n'est pas grave, on va l'enlever après. Ou on peut la laisser, c'est comme on veut. Je viens sur ça déposer un peu de poudre fine. C'est important que la poudre, ce soit de la poudre fine. Et regardez, cette poudre, je ne sais pas si vous voyez bien, elle va rester collée dans le petit, petit, surtout les petits, comment on dit ça, les petits bouts de papier coffret. Je viens avec un pinceau retiré, là où je ne veux pas que ce soit... C'est un peu... J'essaye... Là... Délicatement, tranquillement, on fait ça. Après, je laisse ça par là. Je ramasse. Regardez ce que ça donne. Vous attendez que le pistolet soit bien chaud. On va essayer de le faire face caméra. On va arriver là. On voit que ça commence à fondre. Moi, j'adore toujours cet effet magique. Là, c'est bon. Alors, regardez comme c'est facile. Moi, je trouve que c'est... Moi, je trouve... Là, on voit... Le petit die, on voit aussi, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, c'est embossé et à la fois, c'est... C'est embossé à chaud et à froid, disons. Et on voit la couleur dorée, très très belle. Moi, j'aime bien beaucoup. J'aime beaucoup la couleur dorée et rouge. Et ça, c'était ma première idée. Je vais vous montrer après les cartes que j'ai fait à la fin. Là, je l'ai fait aussi avec ces dailas de Merry Christmas. Je ne sais pas si on voit bien la couleur. Je trouve que c'est joli. Après, avec un... 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 Stilo doré, vous pouvez mettre à la main un petit message devant, derrière, comme vous voulez. Alors, ma deuxième idée, c'est simplement prendre un pochoir et... Oups, op ! Je peux prendre un petit bout, peut-être pas tout. Ça, c'est joli, par exemple. Là, je vais le faire avec du blanc pour changer un peu. Mais vous pouvez aussi, par rapport aux couleurs que vous avez... Là, j'ai pris une encre qui est fermée, mais je dois avoir une ouverte. Je l'ai trouvée. Il est là. Alors là, j'ai fait un peu vite parce que... Je vais rester sans batterie. J'ai horreur de ça. Je vais vous présenter cette vidéo. Alors là, c'est hyper simple. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec les pochoirs ? Bah ça, ce sont des pochoirs que j'ai fait. Ce sont des pochoirs maison. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec des pochoirs ? On peut faire une superposition. Je ne sais pas si on avait fait ça déjà. On peut faire une superposition de pochoirs. Alors, je mets, par exemple, ce pochoir-là que je trouve très joli. Et j'ai aussi un pochoir avec une étoile. Qu'est-ce que ça rentre toute mon étoile ? Ça ne rentre pas complètement, mais je vais essayer quand même de prendre. On essaye de la centrer un tout petit peu mon pochoir, mon étoile. Je vais la mettre en bas ou en haut peut-être. Je mets mes deux pochoirs. Et je viens tamponner. Regardez, je trouve que c'est joli. Et même, comme c'est un peu mouillé, même si je n'ai pas mis l'outil anti-poudre, on pourrait essayer. On va voir si ça fonctionne ou pas. On pourrait essayer de mettre un peu de poudre et voir si ça tient aussi. Oui, apparemment, ça tient. Je viens simplement enlever ici. Oui, ça va être belle, celui-là. Et je viens chauffer ça. Oups. Je viens juste. On va voir si ça n'a pas. Ben, 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 ben. Je viens de faire de la plage. Si ça ne va pas. On va pouvoir essayer de faire de la plage. Et ça va être arché. On va essayer de faire de la plage. Je viens de faire de la plage. Je viens de faire de la plage. Au bout de la plage. C'est parti. Alors regardez, je ne sais pas si on peut voir là avec cette poudre, c'est hyper joli, elle n'est pas tout à fait fondue, je vais faire ça après, je pense bien, elle va être trop trop belle. On va faire une dernière, je pense aussi avec cette technique de double embossage. J'avais un petit, j'ai perdu mes étoiles, j'avais quelque chose de Noël, il me semble, là. J'ai un petit, on peut le faire, celle-là elle est belle. Ça c'est joli, c'est des broucheurs que j'avais fait, mais bon peut-être que je vais faire celle-là aussi. De la même façon, je vais utiliser un bout de ce pochoir-là. Je pense, je ne sais pas, je vais mettre la moitié. Voilà ce que ça donne. On ne voit pas trop le... Oui, on comprend, peut-être que je ferai après un... Je vais le détourner, je ne sais pas comment on dit, avec des petits traits. Vous allez voir ça. Moi j'aime bien. Je vais finir ces cartes, ces tags et je voulais... Alors, je vais vous présenter mes tags finis. Regardez, j'ai simplement pris un stylo blanc et j'ai fait le contour de mes formes et le contour de l'étiquette. Je trouve qu'elles sont bien, celles-là, ces deux-là, elles brillent un tout petit peu. Celle-là, on n'a pas mis de la poudre d'embossage. Elle est toute simple, mais je trouve qu'elle est belle aussi. Et après, ces deux-là, c'est... C'est trois, en fait, j'ai fait trois. Avec la technique de dye et de la poudre d'embossage et le tapis silicone. Regardez celle-là, c'est le premier test que j'avais fait. En fait, j'ai cassé... Je ne sais pas si on peut voir. J'ai cassé un tout petit peu le papier parce que j'ai mal calculé mon sandwich. Alors, j'ai décidé de prendre un tout petit peu de stylo rouge. J'ai passé et j'ai passé partout parce que sinon, pour dissimuler un peu, en fait, on ne le voit pas trop. Je pense que je l'ai sauvé même. Je pense qu'après, je vais venir un peu de... Je peux essayer même avec vous. Mais j'ai peur que la vidéo... Que je reste sans... Sans... Sans pile pendant que je vous parle. Mais bon, je vais faire ça. Je vais mettre un tout petit peu de ça. Ça va donner un peu de... De... D'éclat. Pour mon sapin. Je ferai ça après. Alors, je voulais vous remercier à nouveau... Pour être à mes côtés. J'ai plein d'idées pour l'année prochaine. J'espère que le temps se sera avec moi aussi. J'ai des moins à moins de temps parce que j'ai fait d'autres projets à côté. Je vais vous raconter l'année prochaine. Mais je vais essayer quand même de continuer avec une vidéo par semaine. Alors, merci, merci beaucoup. Profitez bien de ces temps de fête avec votre famille. Profitez de vos proches tant qu'ils sont avec nous. Faites des belles créations et partagez vos créations avec vos proches. Profitez du matériel que vous avez parce qu'on accumule beaucoup, beaucoup. Alors, allez chercher au fond de vos tiroirs ce que vous avez. Et je suis sûre que vous êtes capable de faire des très belles choses avec. Merci encore des très joyeuses fêtes. Joyeux Noël. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Gros bisous. À l'année prochaine. Feliz Navidad. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada